Bonjour chers amis, je suis très contente de savoir que vous êtes là, vous qui êtes en 5e année primaire. Français, français grammaire. Chers amis, qu'avions-nous appris la fois dernière? Qu'est-ce que nous avions appris la fois dernière en français grammaire? Eh bien, la fois dernière en français grammaire, nous avions appris les mots variables, n'est-ce pas? Quels sont les mots variables que nous avions appris la fois passée? Les mots variables sont, nous avons les déterminants, les déterminants. Nous avons le verbe, le nom, l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. Ainsi que le pronom. Voilà, on peut donner l'exemple, donnez-moi un exemple d'un déterminant. La, par exemple, ou bien son, ou c'est aussi. Ok, il y en a plusieurs. Donnez l'exemple d'un verbe. Enseigner. Enseigner, c'est un verbe. L'exemple d'un nom. École. C'est un nom. L'adjectif qualificatif. Donnons un exemple. Courageux. C'est un adhésif qualificatif. Le pronom. Il, par exemple. Il. C'est un pronom. D'accord? Alors, chers amis, observez attentivement ces petits textes que je vais mettre au tableau. Observez attentivement ces petits textes. Vous lisez silencieusement. Le père de Manza est un bon chasseur. Il s'appelle Ndomba. Alors, il s'appelle. Pendant. Pendant. Pendant toute la journée. Pendant, toute la journée. Pendant toute la journée. À travers la forêt et la savane derrière son chien, son chien Milou. Pour traquer l'antilope, l'antilope, renard et gazelle. Voilà. Observez ce texte. Vous pouvez lire ce texte. « Le père de Manza est un bon chasseur. Il s'appelle Ndomba. Pendant toute la journée, il court à travers la forêt et la savane derrière son chien Milou pour traquer l'antilope, renard et gazelle. » Mon ami, observez maintenant ce que je suis en train de faire. Observez ce que je fais là. Observez. 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 On continue à observer. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai souligné ? J'ai souligné les mots, n'est-ce pas ? Vous pouvez lire les mots qu'il y a soulignés. « Père », « Père », « Manda », « Chasseur », « Ndomba », « Journée », « Forêt », « Savane », « Chien », « Milou », « Antilope », « Antilope », « Antilope ». On doit enlever le « Renard », « Gazelle ». Quelle est la nature de ces mots que je viens de souligner ? Quelle est la nature de ces mots ? Eh bien, ces mots sont les noms, n'est-ce pas ? Ce sont les noms. Donc aujourd'hui, dans notre leçon de français grammaire, nous allons étudier le nom. Voilà. Alors, observez très bien, j'ai souligné le nom, ok ? Dites-moi maintenant, chers amis, avant que nous puissions y revenir, moi, on m'appelle Scylla, ok ? C'est mon nom. Pourquoi je me présente à vous ? Pourquoi je vous dis mon nom ? N'est-ce pas ? C'est pour que vous puissiez m'appeler par mon nom, ok ? Si vous me voyez peut-être en coup de route, est-ce que vous allez m'appeler seulement madame ? Non, n'est-ce pas ? Vous allez dire peut-être madame Scylla, d'accord ? Donc quand je me présente à vous, c'est pour que vous puissiez m'appeler par mon nom. Alors, quelle est l'importance d'un nom ? C'est quoi un nom ? Le nom sert à désigner une personne, une chose ou un animal. D'accord ? Alors, observons les noms qui sont là au tableau. Observons attentivement. Observons attentivement les noms qui se trouvent au tableau. Nous allons d'abord commencer par repérer les noms des personnes, ok ? On va repérer les noms des personnes d'abord. Et puis ensuite, nous allons repérer les noms des animaux. Et puis les noms des choses, ok ? Nous allons commencer par les noms des personnes. Les noms des personnes. Père. C'est un nom d'une personne, n'est-ce pas ? Père. Bon, écrivons ça toujours en blanc. Voilà, père. Manda. C'est également le nom d'une personne. Quoi encore ? Chasseur. Ok ? C'est aussi le nom d'une personne. Chasseur. Quoi encore ? Ndomba. C'est le nom d'une personne. Journée. C'est le nom d'un animal. Non. Donc. Ce n'est pas le nom d'un animal. Ce n'est pas le nom d'un animal. C'est le nom d'une chose, hein ? Ok. Journée. Quoi encore ? Forêt. Savane. Savane. Le nom d'une chose. Chien. Chien, c'est le nom d'un animal. Milou. C'est le nom d'un animal. Antilope. 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 Le nom d'un animal. animal. Rénard. Ainsi que gazelle. Voilà. Nous avons pu repérer les noms. Ok. Par exemple, là, les noms des personnes. Père. Manda. Chasseur. Ndomba. Animal. Chien. Milou. Antilope. Rénard. Gazelle. Chose. Journée. Forêt. Savane. Alors, dites-moi, chers amis. Prenons d'abord le premier nom. Père. Toi, tu as un père, n'est-ce pas ? Ton papa. Tu peux l'appeler aussi père, n'est-ce pas ? C'est ton père. Et ton ami à côté, il a aussi un père, non ? Son papa, il l'appelle père aussi, non ? Il peut l'appeler aussi père. Moi aussi, j'ai mon père. Donc, nous avons tous des pères. Maintenant, nous allons dire quoi à propos de ces noms-là ? Père. C'est quel nom ? C'est un nom qui peut être attribué à tout le monde ou c'est le nom personnel de quelqu'un ? Vous avez compris que c'est un nom qui peut être attribué à tout le monde. Donc, le nom qui peut être donné à tout le monde, comment on va appeler ça ? C'est le nom commun. D'accord ? C'est le nom commun. Donc, père est le nom commun. Père est le nom commun. Donc, par là, nous allons dire qu'on distingue combien de sortes de noms nous avons le nom commun. Et puis, l'autre nom, c'est quoi ? Prenons maintenant le deuxième. Le deuxième nom. Manda. Toi, tu t'appelles Manda ? Non, n'est-ce pas ? Et ton père, il s'appelle Manda ? Non plus ? Moi non plus, je ne m'appelle pas Manda. N'est-ce pas ? Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Manda quelque part. Manda, ok ? Il y a quelqu'un, il est quelque part, là, son nom, c'est Manda. Manda, c'est un nom propre. Pourquoi nous disons ça ? Est-ce que c'est toi qui t'appelles Manda ? Non. Ton père, non plus, il ne s'appelle pas Manda. Moi non plus, je ne m'appelle pas Manda. Mais il y a un Manda quelque part. Il y a quelqu'un qui s'appelle Manda quelque part. Donc, on va dire que Manda, c'est le nom propre d'une personne. Ok ? Alors, on va commencer d'abord par définir le nom. On avait dit ça il n'y a pas longtemps. C'est quoi le nom ? Qu'est-ce qu'est un nom ? Un nom, c'est un mot qui sert à désigner une personne, un animal ou une chose. Un nom est un mot. Un nom est un mot. est un mot qui sert à désigner qui sert à désigner une personne une personne un animal ou une chose. N'est-ce pas ? Maintenant, revenons. On a dit père, c'est un nom commun. Ok ? Et puis Manda, c'est un nom propre. Donc, par là, nous pouvons dire que on distingue combien de sortes de noms ? On distingue deux sortes de noms. Ok ? On distingue On distingue deux Nous sommes en français, hein ? On doit écrire ça en lettres. On distingue deux sortes de noms. Voilà. En premier lieu, nous avons le nom le nom propre. Le nom propre. Chers amis, qu'est-ce qu'est le nom propre ? C'est quoi un nom propre ? Un nom propre, c'est le nom qui désigne une personne, un animal ou une chose en particulier. Ok ? Un nom propre, déjà quand on dit propre, là, c'est pour une personne, ce n'est pas pour deux personnes, c'est pour une seule personne. Un nom propre désigne un nom propre désigne une personne, une personne, un animal, un animal ou une chose. Ok ? Prenons un exemple. Trouvons le nom propre, là-bas, le nom qu'on avait, qu'on venait de relever. Trouvons le nom propre. On prend Manda, ok ? Manda, c'est un nom propre d'une personne, hein ? Ok ? C'est un nom propre d'une personne. Nomba, ok ? C'est ça. Nomba, c'est également un nom propre d'une personne. À part le nom propre, nous avons parlé également de quel nom ? Nous avons également parlé du nom commun. Le nom commun. Le nom commun. qu'est-ce qu'est le nom commun ? Le nom commun désigne, le nom commun désigne toute personne, toutes les personnes, toutes les personnes, tous les animaux, tous les animaux, et toutes les choses. Et toutes les choses. Voilà. Ils sont généralement, ici on avait parlé du singulier, le nom commun, il est généralement, il est généralement, il est généralement, précédé, il est généralement, précédé, par un déterminant. Par un déterminant. Par exemple, mon père. OK ? Mon père. Mon père. OK ? Là, c'est le déterminant. Et ça, c'est le nom. C'est le nom commun. N'est-ce pas, chers amis ? C'est le nom commun. Là, c'est le nom commun d'une personne. Maintenant, pour les choses, on peut dire quoi ? Par exemple, la forêt. OK ? La forêt. La forêt. La forêt. La forêt. Forêt. C'est un nom commun. OK ? C'est un nom commun. des choses. Un nom commun des choses. Maintenant, notons ceci. Le mot forêt, par exemple, c'est un nom commun concret. OK ? Le mot forêt, c'est un nom commun concret. Il y a des noms communs concrets et des noms communs abstraits. Là, on verra ça plus tard lorsque nous allons étudier les espèces des noms. OK ? Mais là, ce que nous devons retenir, c'est que nous distinguons deux sortes de noms. Nous avons le nom propre et puis nous avons le nom commun. OK ? C'est quoi le nom commun ? Le nom commun, c'est un mot qui désigne toutes les personnes, tous les animaux ou toutes les choses. Pris d'une manière générale. Et le nom propre, c'est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose en particulier. D'accord ? Nous avons donné aussi des exemples, hein ? OK. Maintenant, chers amis, d'une manière générale, un nom, c'est un mot qui sert à désigner une personne, un animal ou une chose. N'est-ce pas ? Comme vous, vous êtes là, chacun de vous a un nom. Mais vous êtes tous les élèves de la cinquième année. D'accord ? Vous êtes tous élèves. Élèves, c'est un nom commun pour vous tous. C'est un nom commun pour vous tous. Mais chacun de vous a un nom. D'accord ? Très bien. Je suis sûre que quand je vais vous donner le devoir et que vous allez m'envoyer vos réponses, vous allez également me dire vos noms. Chacun de vous me dira son nom. Comme ça, j'aurai la facilité de pouvoir vous nommer. N'est-ce pas ? Alors, nous allons faire ceci. Nous allons effacer ici. Je dois prendre un fructoire là-bas. Nous allons devoir faire un petit exercice. Ce tableau contient trois colonnes. Dans la première colonne, nous allons écrire les noms des personnes. Dans la deuxième colonne, les noms des animaux. Et dans la troisième colonne, les noms des choses. Les noms sont là. nous avons le chat, les lèvres, le berger, la farine, la mangue, import, Kalunga, directeur, le directeur, le directeur, Mutombo Le mur Il y en a plein, on peut s'arrêter là Nous allons nous arrêter là-bas Il y en a plein Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Regardons tous ces mots-là Nous allons maintenant chercher à placer chaque nom dans la colonne qui lui convient On commence par le chat Où on peut placer le chat? Dans quelle colonne? Des personnes? Des animaux? Ou des choses? Voilà, on place ça là-bas Le chat L'élève Dans quelle colonne? Voilà Ici L'élève L'élève, on place ça dans la colonne des personnes Ok? Le nom des personnes Le berger Le berger On place ça où? On place ça où? Dans la première colonne Le berger La farine On place où? Ok, c'est le nom d'une chose La farine La mangue On le place où? Voilà Ces noms-là, on les place dans la troisième colonne La colonne qui indique les noms des choses Un porc Deuxième colonne Les noms des animaux Kalunga Première colonne Les noms D'une personne Le directeur Première colonne aussi Le directeur Première colonne Nom d'une personne Mutombo Première colonne Et enfin le mur La dernière colonne Le nom d'une chose C'est ça, n'est-ce pas? Ok Chers amis Nous avons bien dit Que le nom propre Désigne Une personne Un animal Ou une chose en particulier Mais le nom commun Ça désigne Toutes les personnes Au fait d'une manière générale Toutes les personnes Comme je disais Vous Vous êtes tous élèves De la cinquième année Mais chaque élève a son nom Son propre nom Vous comprenez, n'est-ce pas? Le mot élève C'est un nom commun Alors le nom commun J'avais bien dit C'est le déterminant Qui précède le nom commun Le nom commun Est généralement précédé Par un déterminant Voilà Chers amis Je vais maintenant vous donner Un dévoir 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 À domicile Alors Qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande De pouvoir me trouver Cinq noms Donne Cinq noms Donne Cinq noms communs Cinq noms communs De personnes Cinq noms communs De personnes Cinq noms communs Cinq noms communs, ok? Cinq noms communs, deux personnes. Cinq noms communs, cinq noms communs, cinq noms communs des animaux. Cinq noms communs, cinq noms communs des choses. Cinq noms communs des choses. Voilà. Alors, vous allez le travailler et puis vous allez m'envoyer vos réponses par mon numéro WhatsApp 81 752 13 13. Comme je me suis présenté au début, moi on m'appelle Madame Syla. Merci beaucoup, chers amis. Nous allons nous revoir très prochainement. Sous-titrage ST' 501 ... 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